Les frustrations écoutent à Tati, même procuration, procuration à part ma bozopie sa ma candidat, on a malheureux. Bon, on a évité comment la ou l'oubango na lingala, parce que lingala n'a n'a jamais savant beaucoup. Mais ce que je peux dire, tout parti politique qui a amené les candidats à la CENI, les partis politiques qui ont été dénotés à la CENI, et pour le compte, il y a des partis politiques. Donc, si tu as éloge Mwandwe, je ne sais pas. Mais si tu as retrouvé dans la liste de l'OIA, c'est-à-dire que les partis, les régroupements sont partis et que tu as éloge Mwandwe, tu as eu le droit. Donc, tu as eu le droit de volonté, tu as eu le droit de volonté, tu as eu le droit. Tu as eu le droit de volonté d'être regroupement. et du fait que les groupements on a des mini-gouan liste on a tous des langues liste et a refusé à maintenant mon monsieur les analystes fc a apporté le ma boue été à l'obat ok moi nalé y na kenny zilao yo la nyna s'avoué alors que nous autres dépendre de la liste ou en a et c'est donc le même la même signature au mématique candidature la bise à ce n'est même signature one et au pédé n'a pas le constitutionnel pour défendre le bise au cas où il ya du contentieux électoraux monsieur éloge moins de au cadre au sein du regroupement à fdc alliés et il est aussi candidat provincial à l'imikassi il est chez nous donc sur le plateau à qui je m'en vais dire directement alors fait d'être téléspectateurs du combo unité des visions je vous ai pas oublié bonjour à vous bienvenue également à vous que vous aimez vous vous souhaitez partout c'est votre chaîne préférée et nous sommes là toujours pour vous informer en tout cas des actualités il y en a tellement alors vous avez demandé à voir monsieur éloge je fais de mon vie pour l'avoir on va parler de son parcours on va parler de lui qui est candidat qui attend le résultat provincial on va parler également de tout ce qui se passe dans notre pays la république démocratique du congo il va essayer quand même de parler en lingala parce que c'est important la langue au bus et nous surtout nous caca il faut vraiment comprendre alors hier nous avons fêté non seulement hier les 16 on a fêté on a commémoré la mort de musée laurent désiré kabila et hier 17 c'était de lumumba et mary patrice lumumba mais est ce que déjà d'entrée des jeux on doit dire que félix en tant que c'était de la réincarnation de ces deux personnes parce que bientôt là de la système investitionnaire vous savez le chef de l'état de la réincarnation du vrai congolais du vrai congolais c'est lui qui ne rêve que d'un meilleur congo demain c'est lui qui est prêt à tout donner pour que le congo et les congolais soient respectés par tout le monde c'est lui qui est prêt à sacrifier sa propre vie pour le congo c'est ça la réincarnation de félix n'est pas le mélange de je ne voudrais pas entrer dans ces débats là parce que lorsqu'on suit le parcours de tout un chacun c'est un parcours que je ne souhaiterais pas d'emblée coller ça à un félix ne s'est jamais vu condamné quelque part et là félix pour moi c'est ma beaucoup pimpé alors je ne voudrais pas me retrouver dans un débat émotionnel comme le fait tout le monde mais je suis dans un débat républicain où quand je regarde l'homme de félix c'est l'image du vrai politicien congolais que nous souhaitons quelqu'un qui est parti de quelque part est arrivé quelque part il ne faudrait pas se retrouver parachuté parce qu'on a pris deux armes on devient président de la république il faudrait pas se retrouver parachuté parce que on a utilisé une ignorance ou la naïvité de certains compatriotes et on se retrouve sur l'état où on se retrouve donc ici il faudrait être un congolais qui s'est battu pour le congo un congolais qui a sacrifié sa jeunesse un congolais qui était vous savez mais est-ce qu'il est déjà arrivé parce que ou tchouhou est toujours bounagana est toujours entre les mêmes et quand est-ce qu'il est déjà arrivé est-ce qu'il a parvenu déjà non directement moi je veux vous dire que félix c'est tout le monde c'est qu'il a trouvé la rdc il y ait une terre qui n'appartenait pas au congolais vraiment non pas du tout pas du tout alors il faut plus de temps et nous sommes sur ce chemin là afin de remettre toute la rdc au congolais et vous savez lorsque nous parlons même de cette aventure malheureuse de 1997 où on a eu quelques compatriotes aventuriers qui ont été manipulés par les étrangers pour venir tuer les congolais afin de prendre le pouvoir par la force et là nous parlons de la fdl donc félix c'est arrivé pour changer les choses pour que nous ne puissions plus nous retrouver dans ce genre de bêtises que je peux qualifier ainsi excusez-moi parce qu'aujourd'hui c'est la même manoeuvre que nous sommes en train de voir avec notre frère notre compatriote un vrai congolais un monsieur apprécié par beaucoup de congolais malheureusement il se laisse manipuler par des étrangers pour faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et vous avez entendu lors des élections il ya eu certains cas où certaines personnes ont qualifié certains candidats des candidats de congé donc voilà nous sommes certaines personnes vous parlez du président parce que lui n'avait pas que lui il n'y avait pas que lui mais pourquoi vous voulez pas il y avait aussi il y avait aussi le chef a eu l'eau qui a dit même si vous ne voulez pas voter pour moi votez pour un vrai congolais ne votez pas pour celui qui est vous savez que les gens de légende les idées n'acceptent pas ils disent qu'ils sont des machines de l'idépaisse qui ont créé cette histoire là comment est-ce que les machines de l'idépaisse vont aller mettre le mot dans la bouche de martin faillou et là franchement j'ai beaucoup de respect pour décider j'ai beaucoup de respect pour le président martin faillou mais je ne pense pas que il peut se laisser manipuler par le dépaisse à ce point d'accord mais alors en tant que jeune qu'est-ce qu'on doit étenir de ces déshéros que nous avons célébré nous avons commémoré pendant ces deux jours moi je vous dis personnellement je ne suis pas émotionnel émotif lorsqu'il s'agit de la politique de notre pays alors je me réponds dans ces débats que j'ai qualifié d'émotif vous qualifiez ça d'émotif et pourtant je me rappelle très bien c'était hier monsieur Raymond Loubomba qui a dit il aurait souhaité voir de jeunes assistent même à la messe comprendre au moins le parcours de ces déros que nous célébrons ce n'est pas à la messe ce n'est pas à la messe ce n'est pas en célébrant un jour que nous allons comprendre qui est ce monsieur nous lisons qui est votre modèle monsieur éloge dans la politique dans la politique monsieur Bahati je suis je suis membre de la FDCA et j'ai un mentor qui est mon autorité morale donc vous les prêlez directement comme modèle et au cas contre je ne serai pas chevé d'accord alors apparemment vous avez été arrêté je crois avec par monsieur par le gouverneur Jacques Kéboulas je m'excuse en tout cas vous avez été arrêté par le gouvernement oui là c'est en 2020 Vous attirez toujours des problèmes, apparemment. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous comprenez déjà que notre opinion ne satisfait pas ceux-là qui sont en train de martyriser l'autocongolais. Notre point de vue est un dérangement pour ceux-là qui veulent amasser les richesses de Congolais et voir le Congolais demeurer dans la pauvreté. C'est tout simplement sa raison. Et voilà pourquoi, lui, n'étant pas un acteur politique, parce que ce n'est pas tout celui qui occupe un poste politique ou qui s'est fait élu comme député ou je ne sais pas quoi, est politique. Malheureusement, nous avons des aventuriers qui viennent de l'Opap et se retrouvent aussi acteurs politiques aujourd'hui, soi-disant. Voilà pourquoi, moi, personnellement, des messieurs comme Modès Bati Louboubo, Vital Kamero Akani Mekin, Félix Antoine Chlombosé, qui sont des modèles politiques. Quelqu'un qui est commun, qui est parti de quelque part en politique et qui a une vision claire où il veut amener son pays. Mais malheureusement, ces gens-là sont trop peu nombreux dans la scène politique. Voilà pourquoi, moi, personnellement, je suis aux côtés de ce grand homme, le professeur Bati Louboubo, qui est un modèle pour beaucoup de jeunes aujourd'hui à l'RBC. Donc, comme vous pouvez le comprendre, M. Kaboula et moi, nous avions notre divergence parce que moi, je défends le Congo, je défends le Okatanga, je défends la population congolaise vivant au Okatanga et les intérêts de cette population. Ce que lui ne fait pas, c'est qu'aujourd'hui, les élections m'ont donné raison. Pourquoi son régroupement n'a même pas atteint le seuil ? Non seulement que l'Orupa n'a pas atteint le seuil, je crois qu'il a pu fouillir même la vie d'Édicatie, il a pu fouillir même la vie d'Édicatie pour se retrouver candidat à l'Oumbachie, où nous étions avec lui dans la vie d'Édicatie. Donc, déjà, la vie d'Édicatie, il a reconnu lui-même que la vie d'Édicatie ne voulait plus de lui, alors il fallait qu'il se trouve quelque part où s'héberger, qui est la vie de l'Oumbachie. Et je vous assure que même là-bas, il ne sera même pas élu député provincial, au cas où, bien sûr, son régroupement parvenait à avoir le seuil. Le cas n'est pas valablement représenté, donc ça sera représenté par vous, si vous êtes élu. Alors, on va parler des élections AFDC déchirées, en sens vraiment qu'il y a une guerre entre le cadre et les membres du FCC. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Du AFDC ? Du AFDC, allez. À moi, j'ai fait peur. Oh, AFDC, nous m'embouillons AFDC, AFDC. Ah oui, carrément, il faut oublier, c'est le passé. Un passé malheureux, là. Il faut vraiment oublier ça. Kasselan, tiens, par rapport à votre préoccupation... Vous pouvez quand même les dire en Lingala ? Par rapport, je vais essayer, vous savez que... Essayez quand même, Mekamouké. 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 Par rapport à Mekamouké, au niveau de notre régroupement, C'est vraiment malheureux de voir certains compatriotes, certains camarades, certains cadres. Et alors, au cadre, il y a des régroupements, là, Mekamouké, c'est le passé, et ça, il y a des régroupements dans les niveaux de régroupement. Et tout le monde sait que la FDC A est un régroupement modèle lorsqu'il s'agit de la discipline, lorsqu'il s'agit d'à Ousalamakamouké, même si vous n'avez pas besoin d'un groupe bon je ne sais pas si il y a un regroupement ou un parti politique selon les règles établies ce que tu te retrouves lésé par les règles établies cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin c'est qu'il faut reconnaître que les règles ou un parti ou un regroupement qui est sali il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre c'est simple, il y a un autre, il y a une exclusion il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre les millions de Congolais qui sont à la FDC il faut qu'ils changent maintenant les règles pour que cette situation ne se préconise pas mais frustration, écoute, ma tati même procuration, procuration à parma, bojo, pe, sabakami, da'ona, malheur ette bon, on a évité comme à la FDC parce que la FDC est dans la FDC mais ce que je peux dire Tout parti politique qui a amené les candidats à la CENI, les a amenés au nom et pour le compte, il y a un parti politique. La CENI est un parti politique qui a amené les candidats de la CENI, les a amenés au nom et à la CENI. et du fait que le regroupement c'est la liste c'est la liste c'est la liste c'est la même signature c'est la même signature c'est la même signature au cas où il y a de contentieux électoraux mais non dans leur cas c'est de leur droit ils ont parti comme pour notre cas ils n'ont pas de défendre que papa liste n'a bisou pas candidat n'a bisou bagouille mais n'a pas tendu à ouyotosana bamboua dans vous et ni a publié par résultat candidat n'a bisou voilà par résultat naïe mais tala ouyot seni a publié il ya mon décontentieux et ça les groupements de oukende go de fendre bisou nyonso au cas où il y a des problèmes mais ézan n'amon go tende en oukende regroupement le regroupement yenda fouta ki mbongo y a de pas candidature regroupement n'amon go et fouta ki mbongo na ba mandater wana ouy ba koti sa ki ba dossier na bisou na ba antenne ya seni regroupement wana yam mbongo konde koupé sapé mbongo n'aba avocat ouy ba oukende au défendre bisou la cour constitutionnelle les a ma kamboté que ou non la nana mouka les loups n'a qu'il y a des cours constitutionnel naïko sénat régroupement n'est pas la procuration comme m'aider à la procuration la règle on déna la kissio et sa règle procuration et sa exception mais maintenant moi je ne suis pas fou mbongo n'est pas la nana manda j'engage ma famille naza papa mbongo nandakou nanda donc je ne veux pas me réveiller les loups n'aloubi d'aïbusa mwa nanda il y a à partir à l'élob au comique papa nandakou mais je suis un père irresponsable et le jour que le professeur bahad yao zoua procuration a apesamoutou mo kaka mais il devient responsable bisou n'y a zotoko sépératé oui mais campagne bbam méné campagne bbam méné campagne bbam mokou be non 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 n'est ce pas la campagne tout le monde fait sa campagne c'est long ses moyens mais ce n'est pas parce que tu as fait campagne tu deviens d'office élu et on a vu qu'ils nous ont promis une campagne à l'américaine mais pas poli donc ce n'est pas parce que tu fais une grande campagne d'office tu es tu es élu n'a zotoko de fob a tout le monde fait sa campagne comme on a qui était ce n'est pas parce que non non d'abord je vous dis ce n'est pas le fils de bbam méné rien à voir avec c'est comment il s'appelle basse mes bbam méné c'est pas son fils c'est son cousin non c'est pas son cousin vous voyez déjà que même ceux là qui sont en train de l'accuser l'accusateur est à travers moi je ne fais même pas entrer dans ce débat là c'est un débat des cannevaux d'abord c'est qu'il faut retenir ce n'est pas le fils de bâti le connu maintenant passons à autre chose lorsque ba o yo ba zol ou ba wana o no to mona qui était non ce n'est pas parce que yo maman mona qui était sur le terrain ça signifie qu'il n'était pas sur le terrain monsieur wana o to zol ou ba wana il était candidat na 2018 na loupon na mok wana sur la liste y a fdc azaïki numéro 2 sur la liste y a fdc azaïki numéro 2 na 2018 nao y a zalaki ni boso isa l'honorable solange masoumboukou et après ça bah quels sont élections et d'ailleurs sur notre liste où elle a dit et zabakou mouzou mounaté bota la liste y a séni il séni a tiens au paire baloui basa la pv nabar maman qui basa la somme massivement il maman loupon d'aller rappartient je donne l'exemple loupon à l'air appartient c'est ce qu'il a dit au monique rana kécha saoui il ya un certain député voilà à l'attaqué soit disabat pv la salon on n'a ya zola qui ça yamou mpv yamou mpv et c'est parti ou mpv en école mpv en école le monsieur a été invalidé donc c'est pas parce que vous avez un pv d'office tu es lui et ça va pv moussou on est en train de fabriquer ça n'a pas cybercafé c'est pas parce que vous avez un pv qui a fabriqué un mot naboutou et pour y avoir présenté un mot d'office tu es tu es lui nous nous suivons la séné mais si tu te sens lésé va auprès de de ton régroupement ou de ton parti présente ton dossier et il ya une équipe déjà établi pour le contentieux et l'électoraux et cette équipe va introduire d'ailleurs je crois bah on va introduire en gros le loup si je ne me comprends pas le 22 on traite le connoisse mais ce qui au ligne vraiment dossier n'a eu à la traité n'a qu'on séné c'est les moments que bande on a besoin pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas qu'ils a pas de sénat par vous comme ça l'obé bako de siango et ça sera ça sera fini on va parler d'autres choses mais comme comment vous trouvez comment comment est-ce qu'on moune d'élection de miliki surtout parce que tous nous sentir que la contestation des amigues d'élection législative et puis d'abord avant aussi ça dossier en tant que le moi moi je suis très content que mes deux camarades là baluca basse n'est pas bon je suis très content et je crois que tous les membres de la fbc vos des camarades là c'est qui on y est pas bon nous la c'est ah bon on a une de zolo bangal a repéré sa combat moussoussoupé vous avez aimé ok il y a eu de l'eau qui m'a quand même bandé konangara on a tête donc c'est sans doute d'accord nous sommes très contents que bango on n'a pas revendiqué badouana bango bon ami pour ce qui bason si bango n'a pas droit à bango mais n'a l'occasion de trois sièges nous on peut pas refuser ça donc nous sommes en train de les soutenir mais c'est quoi toujours soutenir bango n'a revendication à bango mais la démarche on a bango à nandé koubou des marches on a banon finga koukousa on n'a pas de conférence oui mais justement on l'accuse d'être tribale aussi hein ah mais vous savez que moi vous connaissez je suis je suis du haut katanga le professeur batiloukwebo est du sud kivu je suis du haut katanga mais je suis avec lui je suis avec lui et je suis ici sur votre plateau en train de les défendre et lui on peut je peux vous montrer des vidéos et des vidéos les deux là combien de fois ils ont défendu ce grand homme ils l'ont traité d'un blanc ils l'ont traité de babo kopembe ils l'ont traité de tous les meilleurs mots on peut trouver dans le dans nos dictionnaires et à la fin mais pourquoi aujourd'hui vous comprenez que vous comprenez que vous comprenez que nos amis ont été mal conseillés c'est pour ça je profite de votre plateau de dire quelque chose à mes amis chers camarades retourner à votre sens républicain que je vous ai toujours reconnu pas ces messieurs là ce sont des messieurs qui nous ont toujours inspiré tous au niveau de notre groupe ils font partie de la fierté de la crème des crèmes que nous avons au sein de notre groupe et ici je profite pour demander si vous le voulez camarade chris moukengi camarade médal kankolon il est temps que vous puissiez retourner à votre sens républicain que nous vous avions toujours reconnu d'accord et les élections parlons des élections avec toutes les contestations que nous sommes en train de vous savez que partout en afrique jusque là d'abord dès que en fait si nous devons aller d'abord dans notre coutume africaine vous vous rendez compte que nous avions évolué dans la pratique d'hérédité héréditaire donc du genre c'est de père en fils c'est de suite on n'a jamais eu du genre bon après le roi il y aura un autre roi qu'on doit élire et puis donc ça ça nous a été importé aujourd'hui nous sommes pas d'élection c'est une importation et cette importation s'adapte sur terrain selon le temps et aujourd'hui en rdc nous sommes à notre cas 36 là certains pays lorsqu'ils organisent les élections carrément ce n'est même pas des élections mon appel sur ma élection je peux vous donner le cas du rwanda je peux vous donner le cas du congo brasa vous n'allez tout de même pas comparer les deux pays là à la rdc dans la sous-région la rdc est un modèle de la démocratie mais aujourd'hui ce que nous avions vu et lorsque nous comparons en 2018 où il ya eu des députés nommés en 2011 oui on n'a pas même pu organiser les élections provinciales donc ainsi de suite vous voyez qu'il ya des choses qui sont en train de s'améliorer jour après jour et je ne peux qu'encourager les congolais qui croient à la démocratie comme nous autres ici parce que d'abord il faut signaler que nous sommes un regroupement social-démocrate donc il n'y a pas des gens qui comprennent la démocratie mieux que nous les membres de la fdc a donc ce qui signifie nous ne pouvons qu'encourager cet élan démocratique dans lequel nous sommes là c'est comme pays comme alors il ya élection qui vient de passer il ya 82 candidats invalidés mais tout le monde mokobare et chakye et minaki il ya gentil ningo bila aujourd'hui qui s'entête même il ya pour lui karo tika et bon mal à et godepoï j'ai lu quelque part qui est aussi dans le groupe cette situation là vous savez c'est la première fois dans ce pays où on est en train de voir certaines juridictions faire leur travail notamment pour le cas de la scène qui a invalidé ces tricheurs ces voleurs je sais pas comment je veux les appeler encore et la justice qui vient s'en mêler c'est une très bonne chose mais gentil ningo bila moi personnellement je n'ai jamais considéré comme un homme politique un acteur politique jamais gentil ningo bila c'est un affairiste et j'ai l'impression que vous n'avez pas un affairiste c'est la même chose gentil n'est tout ce qu'il n'a pas su faire c'est de faire de kinshasa et notre yoli on pouvait se nous entrer tuer ici lorsque il est allé fermer le marché central c'est pratiquement faire du yon de kinshasa yoli moi pour moi bon malheureusement c'était le choix démocratique de la population bon gentil serait tous le gouvernement mais ici il est temps que la population comprenne que il faut chercher à élire des gens qui sont réellement qui se sont dit je laisse tout ce que j'ai eu à gagner je laisse tout ce que j'ai comme vie et je prends mon éducation mon expérience de la vie mes diplômes je les mets au service de la population je m'engage à politique il ne faut pas prendre quelqu'un bon comme j'ai vu il ya toute une panoplie des journalistes nous le connaissons des journalistes et puis demain nous retrouvons ils sont sur les listes des candidats mais attendez vous êtes journaliste c'est journaliste nous sommes acteurs politiques moi je n'ai envie jamais un jour à être à prendre votre place on a des pasteurs par ci par là tous ces temps on sait que c'est un pasteur c'est un et du coup bon candidat député mais attendez qu'est ce que nous sommes en train de faire dans ce pays vous voyez quelqu'un c'est un chauffeur on sait que lui c'est un chauffeur ou du coup candidat député et vous l'aviez vu moi je suis chez un ami j'arrive il me dit quoi non il y a ma bonne qui doit les faire campagne parce qu'il est sur une liste de candidats ça c'est fait ça c'est fait c'est pas possible je vous dis en fait on doit prendre les choses au sérieux et les listes lorsqu'on a présenté les listes pour les candidats les listes à la série pour la recevabilité de ces listes vous savez pourquoi la fdc a fait dans la 9% parce que nous les avions traités nous nous sommes pas un regroupement désaventuré on ne va pas stocker dans des maisons des gens pour trouver des candidats nous avons nos membres qui évoluent tout le jour et ici je veux demander une autre fois à la population les élections sont passées mais il ya d'autres élections à venir je vous conseillerais de mettre mal à l'aise vos députés provinciaux ils puissent élire les tickets où il y a un membre de la fdc comme ce sera le cas pour le okatanga parce que vous êtes des hommes intègres honnêtes non parce que nous travaillons pour la population et je vous informe que je serai candidat vice-gouverneur du okatanga très bien c'est bien dit alors y'a l'emmc aussi c'est l'expression c'est l'expression libre et démocratique que vous voyez au sein de l'union sacrée que vous ne voyez pas au sein d'autres Jean-Pierre Demba Amouye Maïo Naïe oui on l'a qualifié de tout oui mais aujourd'hui il est déçu complètement c'est normal qu'il soit déçu et j'encourage à ce que mes camarades de l'UMLC de continuer à réclamer leurs droits ça j'encourage c'est comme pour mes camarades de Chris Moukendi et Médard c'est normal dans une démocratie dans une démocratie je suis pas satisfait je dois m'exprimer c'est ça la démocratie ce n'est pas que je suis pas satisfait et je me cache je suis en train de me plaindre dans mon coin c'est pas ça la démocratie la démocratie comme le fait notre nos camarades du MLC plutôt comme font nos camarades du MLC c'est ça la démocratie c'est l'expression démocratique on a vu même certains camarades à lui de peste aussi réclamer leurs droits on a vu certains camarades je trouve vu c'est AASD c'est quelque chose comme ça il y a beaucoup de AASD ces jours-ci c'est l'expression démocratique de tout temps chacun de tout congolais ça ça s'appelle Félix Chulongo tu sais quel c'est lui qui nous a amené cette démocratie c'est lui qui permet à ce qu'aujourd'hui les congolais s'expriment comme ils veulent comme ils le sentent et ça c'est bien qui nous a dit qu'on va le perdre c'est pas un problème qui nous a dit que l'union sacrée va perdre on ne sait pas en tout cas toi et toi et toi et à venir nous allions pour préparer les bisous pour préparer les barmotés mais on dirait comme les prophètes des malheurs non alors en tant que journaliste vous en tant que journaliste et moi comme politique je vous réponds que c'est que le MLC qui est en train de faire c'est une expression démocratique et ça va se régler démocratiquement il n'y aura pas des histoires du genre tel va partir tel va rester nous sommes une famille il n'y aura pas de problème ça je vous garantis maintenant tu prendras quoi la primature il y a d'abord autre chose parce que vous avez évoqué un nom madame la princesse un nom qui devait même pas figurer à l'assemblée nationale cette mandature pourquoi parce que les congolais ont compris que la trahison doit être sanctionnée et puis vous savez moi j'ai toujours dit ça aux gens j'ai dit malheureusement la population ne voit pas ça avant mais nous nous connaissons vous savez à la fdc d'autres personnes qui vous voyez aller à l'encontre de l'autorité c'est non là vous allez le retrouver dans les détournements dans la tricherie dans la corruption vous retrouvez lorsqu'on vous parle de grande tendance pendant le gouvernement sam à 1 sam à 2 lorsque vous avez entendu les détournements les tricheries de la corruption ce nom n'était pas étranger mais figurez pas dans le détournement dans la tricherie alors là vous ne faites pas vous ne faites pas votre travail vous ne faites pas votre travail je peux je peux je peux vous donner un exemple avec le contrat là de des australiens des chinois sinon il figure et il y a une autre un autre cas avec un pca qui négocie tout ça mais sinon il figure il y a tellement d'histoires faut pas d'accord vous savez la fdc lorsque vous voyez quelqu'un aller à l'encontre de la fdc comprenez déjà que la personne est déjà sale et la fdc lui a déjà réproché la fdc lui a déjà dit maman papa le chemin que vous êtes en train d'en prêter nous ne sommes pas d'accord et voilà nous commençons déjà à nous séparer alors j'aimerais qu'on parle un tout petit qu'on a participé quand même de ce qui est arrivé dans un rôpe mouni dans une des courbes à la kina corneille n'a pas la partie politique laïque à kanji barmo de nous je crois que c'est depuis hier la kanaki barmo et la chasse continue vous savez les services de renseignement ont leurs raisons de faire cela que nous ignorons c'est ce qu'on appelle secret d'état et surtout que lorsqu'il s'agit de la déstabilisation de toute une république il ne faut pas aller par quatre chemins pour d'abord maîtriser tout cela qu'on suspecte être instigateur de la sécurité ou encore de la déstabilisation de la république et après les enquêtes vont s'en suivre parce qu'il faut pas ici parler des enquêtes alors que on peut la personne peut nous balancer une bombe quelque part donc il faut d'abord maîtriser la personne puis procéder aux enquêtes et sur eux on voit comment on peut évoluer avec cela et pour savoir si la personne est vraiment impliquée ou pas une question me vient comme ça en tête ça vous plaît de voir la manière dont le pays est en train d'être géré ça vous plaît à vous parce que quand on est réclamé justement pour ça veut dire qu'à vous avoir un appel à courrier pour libérer la population qu'on veut dire ça vous plaît je ne pourrais pas dire que ça me plaît ou encore je ne pourrais pas dire que ça me plaît pas mais qu'à ça ne tienne le congo a tant souffert avec des aventures de guerre et c'est moi je suis un acteur politique si ce n'est pas parce que je suis contre je dois prendre des armes vous avez monsieur Fayoul il est contre un acteur politique il reste sur son siège sans pour autant dire défendre quoi que ce soit ? mais Fayoul le fait tous les jours il le fait pendant cinq ans il l'a fait et il y a même d'autres d'ailleurs je souviens votre émission avec Alain Bollodjouan il le fait tous les jours ça c'est la démocratie pourquoi aller prendre des armes pour tuer son peuple donc vous comprenez que c'est quelqu'un qui a compris que je ne peux jamais convaincre pour être président je ne peux jamais convaincre pour être député alors qu'est-ce qu'il faut faire je prends les armes pour qu'on négocie comme ça je ne m'entoute quelque part alors de quel moyen ou de quelle manière doit-on faire changer les choses faire bouger les choses la force de la loi c'est à dire l'armée doit faire son travail et bisoubako mollé on doit faire quoi à la place nous devons nous devons soutenir notre âme nous devons tous soutenir notre âme et à à l'interne je ne parlais pas de ce qui se passe nous devons soutenir la politique du chef de l'état nous devons tout ce qu'on voulait soutenir la politique du chef de l'état sur le plan sécuritaire sur le plan justice sur le plan social nous devons le soutenir afin que il puisse nous apporter c'est que sa vision c'est qu'il a comme vision pour le pays le numéro d'un nouveau départ alors dites nous parlez parlez nous en quelques en quelques secondes de votre vision le numéro le numéro du nouveau départ c'était le numéro pour les élections de 2000 2000 23 à l'écassi et ce nouveau départ aujourd'hui se retrouve en train de réfléchir comment il faudrait que ça soit un nouveau départ pour la province c'est toujours les nouveaux départs en des mille heures oui parce que nous devons changer les choses et le hokatanga par exemple je peux vous dire pour la première fois alors pour la toute première fois ma province a bénéficié d'énormes mémoires de quoi ça de finance grâce à son excellence mais malheureusement la population n'a rien reçu pour la première fois la province du hokatanga a reçu leur dévance minière pour la première fois pendant le 5 ans ici pour la première fois l'arrêt de la province du hokatanga a bénéficié du fonds minier pour la première fois la province du hokatanga a bénéficié des loyalties le foire gouverneur qui a boulé au monde en mode il a consommé tout ce qui était dû à la population et il a consommé il a il s'est partagé avec ses amis et pourtant il est toujours applaudi de l'autre côté mais qui vous a dit voilà il est parti il n'a pas pu obtenir le seuil il n'a pas pu obtenir le seuil ça signifie que la population l'a vaut et c'est clair en fait nous comme politique nous faisons mon travail nous éduquons notre notre population nous faisons comprendre la population que celui là comme je vous dis ici la population des kéchassa a compris que gentil ingoubila ne devait pas revenir même pas comme député voilà gentil lui même en étant malin il va tricher mais tellement qu'il va tricher on l'a arrêté on l'a trouvé et on a été invalidé c'est pareil avec kaboula la population a dit non aux tricheurs aux détourneurs aux voleurs alors vous n'êtes pas d'accord on n'a pas message nio surtout tribale d'hypacrition moando et tout ça pour la sécession katangaise et tout il déclare non ça ce sont des rêves ce sont des rêves de fous il n'y a aucun aucun katanga ou encore en général il n'y a aucun katanga qui a déjà réfléchi ou même répéter que demain je vais me réveiller et je vois le katanga pays aucun donc cela sont des petits aventuriers qui n'ont pas qui n'ont qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas quoi ça de message à mener ou encore de message à convaincre voilà il recourt à des aléries à des rêves de fous qui n'engagent qu'eux-mêmes et pour preuve depuis qu'il a dit ça mais qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé je sais pas de là où il est mais il a dit ça mais il n'y a rien parce qu'il est seul il n'est seul et ce sont des fous qu'on regarde comme ça il faut les laisser monsieur éloge merci beaucoup c'est moi qui vous remercie infiniment un mot de la fin pour terminer cette émission c'est la première fois ici chez vous je dois vraiment vous remercier et je suis très content de l'accueil que j'ai reçu et de votre professionnalisme et je tiens vraiment à vous encourager à ce que vous puissiez aller de l'avant ça sera vraiment un très grand plaisir pour moi de voir Congo Uni TV être une télévision de référence en RDC parce que déjà vous êtes en train de faire un grand travail pour l'instant merci infiniment merci également merci pour ces mots merci également à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent dès partout qui nous encouragent merci pour vos messages en tout cas ça me va droit au coeur continuez toujours abonnez-vous massivement partagez nos émissions et surtout n'oubliez pas un jeune ça me fera toujours plaisir au revoir